Bonjour M. John, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin L.A.J. Abdurrahman John, il est le directeur général de l'association sénégalaise de normalisation. M. John, aujourd'hui nous allons parler de la normalisation à l'occasion de la journée mondiale. A quoi consiste ce travail d'élaboration des normes ? Tout d'abord, je vous remercie Elisabeth et le BFM pour nous permettre de nous exprimer sur ce sujet de la normalisation. Alors, la normalisation est l'activité qui consiste à déterminer des lignes directrices ou bien des spécifications pour des produits ou bien des services ou des systèmes de management dans le but d'atteindre un maximum de qualité et un minimum de dommages pour les êtres vivants, mais également pour l'environnement. Et quelle est son importance ? Alors, l'importance de la normalisation résulte dans le fait que quand on a, dans un document, regroupé les aspects qui permettent d'atteindre le meilleur niveau de l'art, comme on dit, on donne la possibilité aux acteurs de conduire leurs activités, n'est-ce pas, de la meilleure façon possible, de diminuer leurs ressources et de mieux atteindre, en tout cas, la satisfaction des parties intéressées. Cela permet également d'avoir une concurrence plus saine parce qu'ayant des règles acceptées de tous par consensus et qui vont donc gouverner les décisions d'un marché donné dans un futur donné. Et aujourd'hui, quel est le rôle que joue votre association dans ce volet ? Alors, nous, au niveau du Sénégal, l'Association Sénégalaise de Normalisation et l'Organisme National de Normalisation. Alors, dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle un organisme national de normalisation qui a un mandat de l'État, du pays en question, pour conduire les activités liées à la normalisation, mais également aux autres activités connexes. Pour les conduire à l'étranger ? Alors, il y a les deux aspects. Il y a d'abord l'assainissement du marché national. Au niveau national, les consommateurs sénégalais ont besoin d'avoir des produits et des services de qualité. Il y a des normes pour cela, mais également les normes permettront aux producteurs du pays de pouvoir mieux pénétrer le marché international. Parce qu'aujourd'hui, la normalisation, elle est harmonisée au niveau mondial. Il y a-t-il des règles régies, donc, pour la normalisation des produits, n'importe quels produits, je veux dire, aussi bien du numérique, mais aussi alimentaire ? Alors, comme on le dit souvent, il y a des normes pour tout, pratiquement. À titre d'exemple, aujourd'hui, si je prends l'une des principales organisations de normalisation mondiale, internationale, l'Organisation Internationale de Normalisation ISO, on a plus de 22 000 normes, pour l'ISO seulement. Les normes, il y en a encore plus, il y a des normes unitaires, etc. Ça veut dire qu'il y a des normes, pratiquement, pour tous les secteurs, que ce soit l'électroalimentaire, que ce soit la chimie, la pétrochimie, la biologie. Il y a des normes, le bâtiment, la construction, il y a des normes pour tout, pour garantir la qualité, mais également assurer la santé et la sécurité des populations et la protection du environnement. Et sur le marché, en ce qui concerne, le marché interne, je veux dire, en ce qui concerne les produits alimentaires, un particulier qui ne respecterait pas ces normes, est-ce que vous êtes en mesure d'intervenir pour que ce dernier ne puisse pas écouler sur le territoire national ? Alors, cette question me permet de faire une clarification. Oui, allez-y. Cette clarification, c'est entre normes et réglementations. D'accord. Qui a ce volet ? Alors, la norme, la normalisation que nous nous faisons, la norme est par essence, ou bien à l'origine, volontaire. C'est une approche volontariste qui découle d'un consensus de tous les acteurs, producteurs, consommateurs, régulateurs, experts scientifiques, etc. Ça découle d'un consensus et ça rend compte des meilleures pratiques. Et c'est la raison pour laquelle la norme est d'application volontaire. Par contre, on a la réglementation qui, elle, elle est prise par l'autorité et son application, elle est obligatoire. Un défaut, donc, d'être conforme à la réglementation, expose à des sanctions. Et il y a ce qu'on appelle des organismes d'instruction qui sont, eux, chargés de veiller au respect de la réglementation. Et qui est différent d'un norme. Maintenant, il peut arriver, dans les secteurs stratégiques, dans les secteurs critiques, comme l'agroalimentaire que vous venez de citer, l'État, madame l'État de Génégal, va prendre des normes sur ce secteur pour les règles d'application obligatoires. Et dans ce cas, ces normes-là, le respect est obligatoire. Et s'il y a des contre-venants, ces organismes d'inspection-là ont la possibilité, ont un dispositif pour pouvoir sévir. Et à l'étranger, l'import-export, aujourd'hui, la norme est de rigueur. Comment vous accompagnez, justement, ou comment vous travaillez avec les organisations ? Absolument. Au niveau international, les normes sont tellement importantes que, dans les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il est dit clairement que toutes les réglementations doivent être adossées aux normes. Et ces normes-là, au niveau national, doivent le plus possible s'aligner aux normes internationales, si elles existent. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas, par exemple, prendre une norme sur un produit alimentaire qui fait l'objet des séances commerciaux internationales, sans pour autant voir s'il y a une norme internationale qui traite de ce produit-là. Et si cette norme existe, nous sommes obligés, nous, à ce cas-là, de prendre cette norme-là et de la mettre à la disposition des représentants du gouvernement. pour faire la réglementation du pays. Maintenant, il peut suggérer des spécificités au niveau national pour justifier que le Sénégal dévie de la réglementation internationale, de la normalisation internationale. Et là, nous devrons, selon les règles de l'OMC, notifier, non seulement notifier, mais également donner la justification. Donc, les normes gouvernent les échanges commerciaux au niveau international. Si nous voulons pour notre économie, que nos producteurs puissent avoir une place au niveau des échanges commerciaux internationales, c'est bizarre. Apparemment, on a été qui existe. Et donc, de pouvoir les adopter au niveau national, ça, cela contribue à garantir des termes des échanges qui respectent l'équilibre, en fait. Comment vous intervenez ici, au niveau national, dans ce domaine du numérique, notamment l'informatique, les technologies de l'information et des télécommunications ? Alors, je dois dire qu'au niveau du Sénégal, déjà, bon, le numérique, c'est un secteur émergent qui n'était pas très développé il y a quelques années, d'où un certain retard que nous avons accusé du point de vue de la normalisation dans ce secteur. D'accord. Mais vous y intervenez quand même ? Oui, depuis deux ans. Comment ? Depuis deux à trois ans, nous avons mis sur pied un comité technique national sur l'éthique. Et qui travaille en étroite collaboration avec l'ARTP. Comment ça se passe ? Oui, on travaille avec l'ARTP, on travaille avec les opérateurs, le ministère. En fait, les normes sont développées au sein de ce qu'on appelle des comités techniques de normalisation. D'accord. Et quand vous allez dans ces comités techniques de normalisation, vous paierrez toutes les catégories d'acteurs, c'est-à-dire l'État, les régulateurs, les opérateurs, les consommateurs, tout le monde se regroupe, surtout au niveau du comité technique de normalisation et réfléchissent ensemble pour trouver un consensus qui va déterminer la norme. D'accord. Et aujourd'hui, M. Dionne, quelles sont les contraintes ? Oui, la principale contrainte, c'est la méconnaissance des normes. Il nous est arrivé de recevoir... Les acteurs ? Oui, des acteurs. Donc, vous ne jouez pas sur la communication, la sensibilisation ? Alors, nous jouons sur la communication et la sensibilisation, mais je suis le premier à reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire. D'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous profiterons de ces journées, comme la Journée mondiale de normalisation, pour davantage communiquer. Il nous arrive également de travailler avec des organisations patronales, des organisations facteurs, pour leur donner la bonne information. Mais c'est un travail de long à l'enquête qui n'est pas encore fini. Et justement, l'association a été créée en quelle année ? Vu qu'il y a un retard sur ce volet de communication, quand est-ce que l'association a vu le jour ? Alors, je dois faire quelques éclairages d'abord, pour parler de l'association. Le Sénégal s'est doté d'un organisme national de normalisation depuis 1978. Alors, pourquoi ce retard ? À l'époque, c'était l'Institut Sénégalais de normalisation qui était au service de l'administration. À 2002 maintenant, notant ce retard-là dans l'opérationnalisation, j'ai difficulté dans l'opérationnalisation, d'un bon système de normalisation, l'État a entrepris la réforme du système de normalisation et de certification de conformité. Et c'est cette réforme-là qui a guidé, donc, à la création de l'association sénégalaise de normalisation qui poursuivait les objectifs suivants. D'abord, on voulait une meilleure implication du secteur privé. Qui dit norme ? Du secteur de la production, donc secteur privé. Donc, il doit être au-devant. Dans tous les pays au monde, c'est le secteur privé qui porte véritablement la normalisation. L'autre objectif, c'est d'arriver à cette autonomisation de l'organisme national de normalisation, cette indépendance par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, ce format d'association sénégalaise de normalisation nous donne cette indépendance, cette autonomie et cette implication du secteur privé qui, aujourd'hui, est majoritaire dans le conseil d'administration de l'association sénégalaise de normalisation. Cela n'empêche que chaque État a une obligation régalienne en matière de normalisation et de certification de conformité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes placés sous la tutelle administrative du ministère du Développement industriel et des PMI. L'État, à travers une subvention, soutient le fonctionnement de l'ASN et met à notre disposition également le siège. D'accord. El-Ajabdou Rahman John, merci beaucoup. C'est moi. Merci Elisabeth. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'association sénégalaise de normalisation. Au Samuel, c'est un conseil d'administration.